... Nous sommes au Cameroun, vous voyez derrière moi le palais présidentiel du Cameroun. C'est un pays merveilleux qui regorge de ressources, de richesses extraordinaires. Les gens ici sont merveilleux et dans un combat, une lutte quotidienne pour arriver, pour bâtir, pour construire. Nous étions ce matin avec des hommes d'affaires. Nous avons vécu un temps très très fort de consolation, d'exhortation. Et nous étions tellement contents d'être avec eux, de prier pour eux. Et plusieurs étaient en larmes, il y a eu même une guérison. Et le Seigneur a agi tout simplement pour les aider. Les hommes d'affaires sont des gens très importants. L'entreprise dans la société forme en grande partie le tissu social. Il faut que les gens puissent bien travailler et exister. Le Cameroun a besoin de nos prières. Le Cameroun est un pays extraordinaire, mais qui a aussi besoin de l'évangile. Il faut absolument que l'évangile puisse revenir. Il y a une forme d'évangile qui n'est pas l'évangile. Le véritable évangile transforme le cœur, transforme la mentalité, transforme la façon de penser, la façon d'exister. Et nous avons rencontré des chrétiens qui sont là dans une lutte. Et nous devons prier pour eux, nous devons les aider. Cette campagne d'évangélisation, un pacte d'imite jeunes, n'est pas un coup d'épée dans l'eau. C'est une action réelle qui est conduite par le Saint-Esprit. Et les jeunes qui travaillent avec nous sont tellement encouragés, tellement heureux d'être avec nous et qu'on soit avec eux. Et on se sent comme des papas là avec des jeunes et on vit quelque chose de vraiment très très fort. Je vous invite à suivre et à continuer à rester avec nous sur ce Roadmovie. Dans quelques temps, vous allez avoir les images de la conférence. Nous espérons que des milliers de jeunes vont nous rejoindre au Paposi, au Parc Exposition. Et nous espérons bien entendu que beaucoup, beaucoup vont donner leur vie à Jésus. Ou vont redonner leur vie, être encouragés tout à nouveau. Et bien entendu, nous le savons puisque Jésus l'a promis, il y aura des guérisons, il y aura des miracles, des délivrances, des baptêmes du Saint-Esprit. Et bien, c'est grâce à vous aussi parce que vous nous soutenez, vous priez pour nous, vous êtes avec nous dans ce Roadmovie. Alors, restez avec nous et merci à Actu Chrétienne qui est en train de nous suivre et de nous aider à faire entendre la voix de l'Évangile. Non seulement au Cameroun, mais dans toute la francophonie, jusqu'aux extrémités de la Terre. A bientôt sur Actu Chrétienne et sur feu-et-gloire.com. Que Dieu vous bénisse.